On va commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Julien Bergounou, je suis directeur en chef d'un milieu qui s'appelle l'usine digital, spécialisée dans le numérique. On va aujourd'hui parler du POC virtuel, le proof of concept virtuel, et ce que ça permet de faire, les avantages que ça a par rapport aux méthodes traditionnelles, donc c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années, mais il est toujours intéressant de faire le point dessus et de rappeler ce que ça apporte. Alors j'ai avec moi trois intervenants de grande qualité. Je vais commencer par Aurélie Perruchon, qui est RVR Platform Manager au sein d'Alstom. Bonjour. J'ai ensuite Guy-Alexandre Grandin, qui est R&D Senior Project Manager, Smart Factory Program Leader chez Engie Research. Et enfin, Frédéric Rabellino, qui est Technologie Specialist Advanced Visualization and Interactive Simulation chez Volvo Group Trucks. Bonjour. Alors le contexte étant ce qu'il est avec le Covid, les déplacements internationaux sont très compliqués. C'est l'occasion de parler de la collaboration en distance, et c'est justement quelque chose que Volvo Trucks a mis en place depuis plusieurs années. Frédéric, qu'est-ce qu'on peut parler de ce que vous avez mis en place, des six sites que vous avez, de la façon dont vous utilisez la collaboration en distance pour accélérer les processus de décision et gagner de l'argent et du temps ? Donc, rebonjour à tous. Je vais peut-être un peu me présenter les activités un peu plus en détail, et comme ça vous comprendrez un peu mieux les réponses concernant les revues collaboratives distantes. Mon métier, je travaille dans des bureaux d'études, j'ai la responsabilité de six bureaux d'études à travers le monde, où il y a des labos de XR, et donc par le fait, la collaboration distante, c'était, on va dire, historiquement, un cas d'usage qui est traité chez nous. Voilà, donc, le contexte, c'est de l'ingénierie. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, on va balayer environ quatre gros cas d'usage, qui sont le premier de l'optimisation ergonomique intérieure des véhicules. Alors, attention des véhicules, nous, c'est Volvo, AB Volvo, donc c'est des camions, OK, c'est pas les véhicules légers. Donc, optimisation ergonomie intérieure véhicule, de la qualité perçue extérieure véhicule, ainsi que du product design, des revues d'architecture assez classiques pour l'ingénierie, et un petit dernier qui est en fin de phase de, on parlait de POC tout à l'heure, on a des, je développerai plus tard, qui est en phase quasiment d'industrialisation, qui est donc le remote expertise, l'expertise à distance. Et donc, sur ces cas d'usage différents, c'est aussi des technologies différentes à chaque fois ? Bien sûr. Donc, clairement, la réalité virtuelle, elle est utilisée chez nous depuis 1998. Je vois David qui s'installe, on était quasiment ensemble à cette époque. 1998, donc la VR, des cas d'usage réalité augmentée qui viennent à peu près une quinzaine d'années plus tard. et puis, ce qu'on appelle visualisation avancée, c'est tout ce qui est système par projection, comme des powerwalls, des caves, Aurélie, il est là pour mieux en parler, et puis de la réalité mixte. Donc, en gros, on va dire que, chez nous, réalité virtuelle, visualisation avancée, c'est plutôt des technos qui sont utilisés côté ingénierie. réalité mixte, réalité augmentée, plutôt des technos qui sont utilisés côté manufacturing. Aurélie, chez Alstom, qu'est-ce que vous avez, comment ça fonctionne ? Quel techno pour quel cas d'usage ? Oui, alors, notre cas d'usage principal de ces technos-là, ça reste beaucoup l'engineering. Enfin, c'est par là qu'on a commencé, en tout cas. L'engineering et l'induce, et la maintenance aussi après, qui sont venues un peu après. Mais, donc, on a commencé d'abord par l'engineering. Et donc, en techno, on utilise un cadwall, enfin des cadwalls, c'est-à-dire projecteurs stéréo temps réel pour visiter les véhicules. Et on utilise aussi énormément les casques, depuis que ça a apparu sur le marché, en fait. Et donc, pour rebondir sur le collaboratif, effectivement, nous, notre problématique principale, quand on a déployé les technos, c'est qu'on a beaucoup de sites distants. On a une vingtaine de sites engineering, de par le monde. Et dès le départ, on ne voulait pas faire des investissements lourds pour la réalité virtuelle, de type Kev, par exemple, sur 20 sites, déployer 20 Kev, c'est trop cher. Donc, nous, on a tout de suite targeté des, enfin, ciblé des investissements un peu plus low-cost, donc petits projecteurs et casques. Et tout ça, dès le départ, en collaboratif. pour pouvoir faire les revues de projets ensemble, puisque quelqu'un, enfin, nous, quand on, on va dire, produit un train, pardon, design un train, il y a une partie, par exemple, la cabine va être faite dans un site, Carbody Shell dans un autre site, Le Bogie dans encore un autre site. Donc, sans collaboration, c'est très, très compliqué. Alors, on va revenir sur ce point. Je vais peut-être laisser parler Guy-Alexandre sur le cas d'usage mis en place chez Engie, enfin, plutôt étudier chez Engie Research, avant un déploiement dans une business unit, Engie, qui, lui, est sur de l'opérateur terrain avec du HoloLens. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Donc, juste pour rappeler aussi un petit prologue, moi, je travaille chez Engie, à la recherche de chez Engie, qui est le CRIGEN. Tout spécifiquement, je m'occupe de mettre en place, de développer les capacités R&D des technologies, l'estampier 4.0, pour nos clients industriels, et notamment des industries du process. Donc, parmi toutes les technologies industrie 4.0, il y a un volet qui est très important, qui est justement d'équiper, de digitaliser, d'apporter, on va dire, de la capacité d'action auprès de l'opérateur, pour nos business units, pour nos clients externes également. Et l'idée, c'est qu'il y a plein de choix, il y a plein de technologies qui peuvent être disponibles. Pour cette conférence, l'idée, c'était d'axer la discussion sur la réalité mixte, avec qui, pour le développement d'une solution qui permettrait de ramener de l'information, cataloguer, enfin, du moins, réunir l'information qui est disponible, à droite et à gauche, par de la simulation, et de la fournir auprès de l'opérateur pour améliorer sa capacité d'action. Alors, c'est un POC, on va dire, au sens, comme disait dans la précédente conférence, Fabrice Barbin, de la société Synergis, avec qui on co-développe cette solution. C'est un POC qui est assez complexe, assez mature, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une visée de développer une solution technique spécifique en vue du déploiement. Et, principalement, l'idée, on le prend en principe, c'est de mettre, ce qui se faisait d'un côté, c'était de la simulation numérique 3D, donc il y avait beaucoup d'informations sur des fonctionnements opérationnels, type de four, etc., et de mettre cette information-là au plus près de l'opérateur qui avait l'obligation d'assurer son bon fonctionnement. Ok. Frédéric, vous avez aussi effectué un POC sur du HoloLens pour le contrôle qualité, si je me trompe, qui est maintenant déployé en production. Est-ce qu'on peut avoir un petit topo là-dessus ? Non, désolé. Ok. Non, désolé. Je suis intervenu sur ce projet en tant qu'expert au début du projet. Je suis très, très mal placé pour en parler. Il y a d'autres personnes dans la salle ici présente qui pourront en parler bien mieux que moi. Donc, je ne vais pas empiéter sur leur plate-bande. Oui, ça a été effectivement, en tout cas au début, à la sortie, dès la sortie de HoloLens. C'était vraiment les tout premiers cas d'usage. Et au jour d'aujourd'hui, l'industrialisation, je ne peux pas vous en dire plus. Je laisserai... Il y a des personnes qui interviennent demain sur ce sujet. Ok, d'accord. Désolé. Alors, repartons, mais pas de souci. Repartons plutôt sur, du coup, ce dont j'avais évoqué au départ, la collaboration en distance. Qu'est-ce que vous faites entre vos différents sites ? Là, il n'y a pas de problème. Parce que ça, en plus, c'est pertinent, pour le coup, avec la situation actuelle. Effectivement, le Covid peut accélérer ce genre de passage vers des technos collaboratifs. Les sessions de simulation collaboratifs distantes, elles peuvent être immersives ou non, d'abord. C'est des choses qu'il faut mentionner. Les outils qu'on utilise sont scalable, c'est-à-dire qu'on se fiche du device sur lequel on va rendre les simulations, les modèles graphiques. On peut très bien avoir un Powerball d'un côté gigantesque et un smartphone de l'autre. Donc voilà, c'est un premier point. Ensuite, les facteurs limitants, très clairement, le réseau. Voilà, il n'y a pas de mystère là-dessus. On a fait des tests, notamment entre France Inde et France US. Bon, clairement, la limitation des réseaux, elle se fait par le plus lent. Donc toutes les personnes qui se connectent des sites sur un serveur, en gros, ça marche avec un serveur virtuel. Toutes les sites viennent, avant tous les sites, load leur modèle 3D sur leur machine et puis on va se connecter à ce serveur virtuel. On va uniquement partager des données de type point de vue, trigger, changement d'état, des choses comme ça. Du coup, sur le réseau, on n'a pas de données 3D. Au niveau confidentialité, on est obligé de faire comme ça. Voilà, donc c'est le deuxième point, confidentialité. Ensuite, on utilise des avatars ou pas. Et voilà, les cas d'usage sont principalement sur les revues de qualité perçues, donc immersives pour le coup, distantes et collaboratives, où on va revoir des modèles, où on va faire pouvoir évoluer des jeux, des affleurements. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, on va visualiser des modèles de véhicules où on va intégrer des erreurs de montage, si vous voulez. Et puis, deuxième cas d'usage distant, revue d'architecture classique, revue de maquette numérique classique à distance. Si on parle des avantages concrets que ça peut avoir par rapport à un POC physique à l'ancienne, dans les deux cas, en fait, il y a des avantages différents. Sur la partie ingénierie, c'est plutôt le côté projet multi-équipe, international, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, clairement, limiter le nombre de voyages, ça me paraît être un point important. On a des équipes, je ne sais plus si c'était dans ce talk-là ou de celui de précédent, on a des projets qui se font sur des sites qui sont géolocalisés à travers le monde, des projets communs, des personnes qui travaillent, les qualités perçues peuvent être à Lyon, le développement peut être en Suède et encore un troisième intervenant en Inde. Voilà, donc c'est des personnes qu'il faut qu'ils travaillent ensemble et donc les sessions collaboratives sont là pour faire avancer tout le monde assez rapidement et sans pouvoir se déplacer, sans devoir se déplacer. Et cette organisation ne serait pas possible autrement ? Clairement, non. Non, puisque les développements qui sont, c'est de l'optimisation de coûts, les développements qui sont faits sur un site X, il est fait pour des raisons de coûts et le changer sur un autre site engendrerait des coûts supplémentaires. Donc forcément, non. Je ne veux pas revenir sur les gains de la maquette numérique classique. On faisait des prototypes avant, on n'en fait plus ou de moins en moins. On en fait encore un peu, mais voilà. Aurélie, Charles Tom, c'est pareil. Quels sont les gains de cette collaboration distante, multi-sites ? Oui, alors, il y a les gains de la collaboration et les gains de la VR en général. C'est vrai que je n'ai peut-être pas abordé tous mes use cases, mais bon, ce n'est pas grave. Pour la collaboration, comme disait Frédéric, clairement, le travel. Également, un gros gain au niveau communication entre les différents acteurs métiers. Donc, on a des gens qui sont sur différents sites, mais aussi de différents métiers. Et donc, quand, par exemple, un ingénieur va concevoir quelque chose qui pose un problème à un industriel, c'est bien de le voir, de se rendre compte dans la 3D en se mettant à la place de l'opérateur quel est l'impact du design sur l'induce ou la maintenance après. Et donc là, la compréhension entre tous les acteurs, c'est quand même beaucoup plus simple en immersif par rapport, évidemment, si on n'avait pas ces outils-là, ce serait des échanges de mail avec des photos mal cadrées, avec un cercle, en disant « Là, regarde, c'est un peu compliqué pour moi. » Donc là, c'est beaucoup plus parlant et la réaction est beaucoup plus rapide, du coup, entre tous les intervenants dans le même meeting. Clairement, ce genre de sessions collaboratives, on peut des fois faire des parallèles avec un ring de boxe. C'est très intéressant de voir toutes ces personnes qui interagissent et qui vont tirer leurs besoins à eux sur la même maquette numérique qui vous mettez à disposition. Guy-Alexandre ? Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est une façon, comme vous le citez, en fait, une grande partie pour nous, également pour nous, de la solution qu'on développe chez ENGIE, c'est réussir à embarquer le maximum de personnes de différents métiers pour pouvoir avoir le même niveau de compréhension. Et alors, ça peut être différent, la géographie peut être différente, mais aussi, on va dire même, si c'est déjà localisé au niveau du même site, à différents états, de pouvoir discuter du même chose. Et la solution immersive telle que la réalité mixte n'est pas apparue véritablement comme une solution particulièrement pratique parce que, d'une part, on ne quitte pas, on va dire, pour nous en tout cas, on ne quitte pas le physique, on va dire, l'environnement. C'est toujours très prégnant. On peut discuter avec son interlocuteur. Et en plus, avec les jeux d'hologrammes, on peut vraiment interagir avec eux. J'aime bien toujours prendre l'exemple, pour décrire toujours la réalité mixte, j'aime bien toujours dire que c'est comme une sorte de jeu de basket où le ballon de basket est un peu virtuel, on peut jouer avec. On peut totalement interagir avec les hologrammes, ça veut dire que c'est quasiment un jeu ensemble avec les différents acteurs. Et dans le cas de la solution qu'on développe, on est très focalisé sur l'opérateur industriel terrain, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas forcément, qui a, on va dire, son bagage culturel et opérationnel, mais en même temps, il faut qu'il puisse être suffisamment capable d'agir rapidement dans une chaîne de décision avec différents niveaux hiérarchiques. Et c'est typiquement ce genre de solution impliquant la réalité mixte qui permet ça. Frédéric, Aurélie, vous êtes d'accord au niveau de la rapidité de prise de décision, il y a un vrai impact sur le fait de pouvoir non seulement faire de la visualisation à échelle 1-1, mais aussi le fait de pouvoir communiquer entre différents sites, différents types de métiers, Oui, une session collaborative va épargner un mois de mail, enfin des semaines de mail avec des échanges fleuves, c'est beaucoup plus efficace. Également, je pense à autre chose, nous, on a aussi l'aspect client, et donc ça, ce n'est pas en collaboratif forcément parce qu'en général, le client, il va venir chez nous, mais en vert avec le client, quand on peut l'immerger dans sa future solution et lui jouer quelques hypothèses pour valider un style, ça va être beaucoup plus rapide d'avoir une réponse de lui parce qu'on va l'avoir normalement dans la séance, plutôt que de lui envoyer un design book avec des images où il ne sera pas immergé, il ne se rendra pas forcément compte des volumes, etc. Donc là encore, pour moi, il y a non seulement une rapidité, mais en plus une fiabilité de la réponse par rapport au client. Ça devient immédiat, quoi. Frédéric, c'est pareil chez Montrax ? Hormis le client, on est dans un bureau d'études, on développe, les clients sont un peu loin, un peu loin, ils ne sont pas très loin, mais ils ne sont pas en tout cas en présentiel dans nos équipements de simulation. Donc moi, mes clients à moi, ce sont des experts en ergonomie, des experts, voilà, des clients internes. Une autre chose, je voulais rebondir sur l'aspect collaboratif, il y a vraiment deux aspects collaboratifs et collaboratifs distants. J'espère que tout le monde comprend la nuance. des revues collaboratives, on en fait depuis 1998 devant un catwalk. Donc là, on a 20 personnes immergées dans une salle et on va prendre des décisions communes. L'idée, c'est effectivement, maintenant, avec ces capacités de réseau et compagnie, de pouvoir multiplier ce genre de simulation. et très souvent, finalement, les sessions collaboratives distantes, elles se font traditionnellement plus sur des cadwalls, sur de la projection, qu'en immersion casque. Puisqu'à une immersion casque, vous êtes seul et vous êtes immergé dans un monde virtuel où il y a plusieurs autres personnes seules. alors que sur un cadwall, vous allez pouvoir immerger 10 personnes devant un cadwall et la même chose à l'autre bout de la terre. Une petite notion de nombre qui est différente. Donc, en gros, le fait de faire une revue à plusieurs sur site va dicter le choix de se porter vers un casque ou de se porter vers un powerwall. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte pour ce choix ? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a autre chose ? Outre le fait d'être à 12 pour faire une revue de design ou juste d'être tout seul en ergonomie, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent dans le choix d'un casque ou d'un powerwall ? Ah, d'accord. Oui, alors, traditionnellement, une fois de plus, on a une longue histoire de l'utilisation de la simulation. Certains cas d'usage se font traditionnellement sur un cadwall et certains autres se font traditionnellement dans des casques. Et ça, depuis très longtemps, depuis le début. Donc, on a par nature des cas d'usage qui vont être plus pertinents à revoir avec un casque immersif et pas sur un cadwall. Par exemple, les exigences du product design en termes de qualité de visualisation sont trop élevées ou étaient trop élevées très clairement pour l'utilisation de revues par casque. Donc, on utilisait des murs de projection qui vont nous permettre de monter sur des résolutions beaucoup plus grandes, sur une immersion qui est différente, mais qui correspond aux besoins du cas d'usage. Clairement, en ergonomie, c'est l'inverse. Les ergonomes, traditionnellement, historiquement, veulent voir, toucher de leur propre percentile et évaluer par eux-mêmes en situation du chauffeur ce qui va se passer. Une utilisation, en tout cas, dans mes bureaux d'études, très clairement, en intérieur véhicule, c'est plutôt du casque et en extérieur véhicule, c'est plutôt de la projection. On est sur quel type de casque ? Ça dépend. Là, ça dépend des sites. Le site de Lyon, c'est le mien, donc je le tire un peu plus que les autres. On vient d'acquérir des Varjo, donc des casques à très haute résolution où on va pouvoir enfin lire des instructions. Et ça, ça change tout. Ça change tout pour les ergonomes. La possibilité de lire des instructions en immersion, c'est vraiment un breakthrough dans le développement des technos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir non seulement lire mais voir des pictos, des pictos d'alerte, des choses comme ça très clairement sur une planche de bord. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. En tout cas, c'était blurry, c'était difficile, il se plaignait tout ça. Voilà, donc c'est un vrai breakthrough à ce niveau-là. Les technos avancent, les résolutions montent, les capacités de rendu. On est passé récemment aussi sur des cartes RTX de chez Nvidia qui nous permettent aussi des nouveaux, je ne sais pas si on rentrendrait dans les détails, mais voilà, du raytracing temps réel, c'est des choses qu'il y a 20 ans, même pas, on rêve, on pensait pouvoir arriver. Voilà, ça commence, on commence à avoir du raytracing pseudo temps réel et ça change beaucoup de choses, tout ça. Ça change beaucoup de choses dans les cas d'usage en temps. Je vois qu'Aurélie acquiesce sur le raytracing. Oui, je le confiens puisqu'on est actuellement en train de changer notre cadwall. On est équipé avec des cartes RTX, on envisage de faire le raytracing aussi. Pareil, sur ce nouveau système qui sera avec une beaucoup plus haute résolution, une meilleure polymétrie que l'ancien. Et au niveau des cas d'usage casque chez Alstom, c'est plutôt pour l'ingénierie, c'est ça ? Oui, alors en fait, moi, je n'ai pas vraiment la même séparation sur le cadwall et le casque Frédéric. Nous, c'est cadwall pour l'engineering. Quand on va regarder les interfaces, on va faire un espèce de scanner du train et on va se balader pour regarder les problèmes entre les différentes zones qui ont été conçues, le casque, dès qu'on se met à la place d'un opérateur ou d'un passager. Donc, même que ce soit en design and styling où on va valider des expériences passagers ou un poste de conduite, ou alors, au niveau indus et maintenance, se mettre à la place de quelqu'un qui réalise une opération, voire même, en fait, même le plus intéressant, c'est qu'on va mettre l'opérateur final dans le casque pour pouvoir valider son futur poste de travail dans l'usine. Et c'est ça aussi qui est une énorme valeur ajoutée de pouvoir faire ces POC virtuels. C'est vraiment de prendre le feedback de la personne expérimentée du terrain qui, jusqu'à maintenant, ne voyait que le résultat final et là, pouvait faire ses feedbacks à la fin. Plutôt que de le mettre devant le fait accompli et qu'on se rende compte qu'en fait, il ne peut pas bien travailler. Exactement. Et donc, en plus, humainement, ça l'implique beaucoup plus et il peut aider à valider un poste de travail qui sera bien meilleur pour lui et en plus, ils se sont impliqués dans le projet dès le début donc c'est quand même une énorme valeur ajoutée. Guy Alexandre, vous avez une problématique un peu différente parce que vous, vous avez à la base des simulations et vous avez transposé ces simulations dans un casque où le lens stand-alone est très léger au niveau de la puissance de calcul. Comment ça s'est déroulé ? Quelles ont été les problématiques rencontrées ? Alors effectivement, c'est un peu différent. Après, ça rejoint sur le côté immersif c'est-à-dire qu'à un moment donné on avait besoin de l'idée c'est d'apporter de l'information auprès de l'opérateur donc c'est vraiment une des grandes c'est pas juste de surimposer une image c'est aussi que l'opérateur puisse avoir l'information qu'il a envie de la contextualiser de pouvoir interagir avec et cette information-là il faut bien qu'elle vienne de quelque part et comme ce sont des opérateurs qui travaillent avec des équipements qui ont une vie qui tournent on va dire et qui ont des procédés physico-chimiques c'est le fonctionnement cette phénoménologie vient de simulations 3D qui sont faites en amont donc l'idée c'était de réussir à trouver une bonne ergonomie une bonne manière un bon casque une bonne manière de travailler pour l'opérateur pour qu'il puisse récupérer l'information prendre la décision à partir de cette information collectée lors où il y en a besoin comment ça fonctionne il y a un système qui est construit c'est à la base de HoloLens HoloLens 2 qui peut travailler en collaboratif plusieurs personnes peuvent partager l'expérience il y a un ordinateur plus un routeur et tout se tourne tout le fonctionnement se fait en wifi local rien n'est passé par le cloud puisqu'on a fait le choix de ne pas passer par un cloud extérieur etc pour justement s'affranchir de problématiques de connexion externe au réseau l'idée c'est de penser vraiment que l'opérateur vient en mode auditeur avec sa mallette il peut travailler à la fois sur le site opérationnel industriel en salle ou n'importe où et ils peuvent partager l'intégralité de l'expérience avec différentes personnes il y a aussi un côté protection des données j'imagine également protection des données là effectivement ça permet à la tête de se dire il y a tout un volant de cybersécurité qu'on peut discuter mais le fait déjà de s'affranchir de cette connexion au réseau externe ça permet de se dire on a déjà ça réglé on se pose moins de questions là-dessus Frédéric a déjà abordé ce point Aurélie Sherstom c'est pareil j'imagine les données les modèles les maquettes des trains des voitures ne sont pas dans le cloud public oui non tout reste en interne sinon on a un sas privé ça s'appelle on-premise et est-ce que vous travaillez sur des nouvelles architectures serveurs en interne pour essayer d'optimiser tout ça ou comment ça fonctionne alors on regarde en tout cas tout ce qui est connexion en cloud ça se fait beaucoup sur le virtual desktop mais là on va pas être en casque encore et sinon on aimerait bien dans le futur pouvoir intégrer ce type de techno via cloud pour se comment dire se séparer du besoin d'avoir des PC VR qui coûtent très très cher mais pour l'instant c'est notre c'est ce qu'on va chercher mais on ne l'a pas encore c'est en cours de réflexion alors on est sur la thématique du POC virtuel mais un POC a forcément vocation à se terminer et après à passer ou pas sur une industrialisation Guy-Alexandre quel est le résultat du POC que vous avez mené où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on va alors une partie des résultats du POC est entre guillemets visible sur le stand de Synergis donc vous pouvez le voir si ça vous intéresse donc en vrai ce qui est utilisable est directement visuel là alors on est passé sur un mode on va dire c'est un peu le fonctionnement au niveau du groupe le groupe Engie est composé de multiples business audits avec de multiples métiers donc arrêter un sujet spécifique qui ne pourrait pas convenir à une BU et qui pourrait convenir à l'autre c'est un peu se tirer une balle dans le pied donc l'idée c'est qu'on fonctionne un petit peu sur un développement permanent et puis une fois qu'on a entre guillemets on ne veut pas dire qu'on a séduit une BU mais une fois qu'on a réussi à définir un cas d'usage bien défini qui pourrait être déployé on pourra définir cette limite de fonctionnalité de la solution on est en développement permanent on a quitté vraiment le côté POC sur cet aspect là pour vraiment être sur du prototypage on continue de travailler avec Synergy sur d'autres thématiques mais voilà un des points qui a été abordé par Aurélie c'est l'idée d'arriver avec un produit qui n'a pas de défaut une fois qu'on commence la fabrication on n'a pas de défaut chez Volvo Truck j'imagine que c'est la même chose un des principaux avantages du prototypage virtuel de cette manière notamment en immersion c'est d'éviter d'avoir à faire des rétrofits ultra coûteux une fois que le design a été finalisé qu'il est en pré-production est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Oui ça me fait penser donc aux revues je parlais avec Aurélie en aparté aux revues de qualité perçue je vais décliner un petit peu ce que c'est ce qu'on fait quand on fait des revues de qualité perçue ce sont des revues dans lesquelles nous allons intégrer des données de tolérancement 3D de pièces et on va simuler des défauts d'assemblage ok qui vont si vous voulez on a des retours de la ligne sur nos capacités à monter des pièces correctement ou pas donc des défauts il n'y a pas le modèle numérique il est parfait ok donc ça ça n'existe pas en production donc on va intégrer des erreurs de montage si vous voulez pour que la qualité perçue valide des niveaux d'acceptabilité ok la qualité perçue c'est un peu l'oeil du client chez nous ce sont des personnes qui vont à la sortie de nos lignes et ils vont coter la qualité ils vont mettre une cote une note à la qualité de ce qu'ils voient sur nos camions à l'extérieur à l'intérieur donc l'idée ici étant de rétrofiter tout ça et donc le premier le premier vraiment cas d'usage c'est d'anticiper ces défauts d'assemblage et de donner des inputs à l'ingénierie concernant le tolérancement de leurs pièces ok donc c'est très mécanique tout ça mais c'est voilà une des valeurs ajoutées de nos simulations et puis on va aussi pouvoir optimiser l'outil industriel par ce genre de revue puisqu'on va avoir un rétrofit un feedback des personnes de la qualité perçue qui vont pouvoir aussi donner si vous voulez des tolérancements à la chaîne de production sur lesquelles vont être produites les pièces du véhicule voilà donc très clairement un gain de qualité sur nos véhicules depuis très longtemps on fait ce genre de revue en plus de tous les gains classiques voilà donc ça c'est un exemple de gain pour je parlais on parlait du client tout à l'heure il est un peu loin de moi ça c'est par exemple un cas concret de gain pour nos clients une meilleure qualité c'est surtout aussi une valeur de resale du véhicule qui augmente voilà Guy Alexandre sur vous c'est un cas d'usage plus d'opérateurs augmentés on va dire un des points qui peut être déterminant c'est comme ils interviennent sur des équipements qui sont lourds dans lesquels il y a des processus chimiques importants une meilleure compréhension des processus qu'ils ne peuvent pas voir visuellement ça permet d'éviter des accidents ce genre de choses est-ce que c'est un des cas d'usage sur lesquels vous travaillez alors totalement c'est pour ça que j'aime bien le côté immersif c'est à dire que l'immersion permet d'avoir certes de se baigner dans un environnement mais au plus d'obtenir des informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement grâce à des données virtuelles et justement le fait d'incorporer des simulations 3D en reproduisant le comportement phénoménologique de ce que l'opérateur pourrait être confronté par exemple l'intérieur d'une chaudière alors que c'est coucé par exemple c'est fermé et bien ils ont accès à des informations qu'ils ne pourraient pas avoir autrement même parce que les capteurs ne sont pas forcément intrusifs ou pas forcément précis donc on a plus l'opérateur une finique portant la solution a plus d'informations peut avoir plus d'informations bien évidemment c'est au souhait que s'il était juste sans tout nu on va dire sans cette solution là ça permet également de donner des situations de contrôle plus que en avant d'une commande donc voilà on appelle ça on utilise toujours ce terme de sonde virtuelle parce que l'idée c'est de dire c'est qu'on obtient une information physique qui est basée quand même sur l'information physique alors qu'il n'y a rien pour la mesurer alors tout à l'heure Frédéric a évoqué les difficultés d'infrastructure qu'il peut rencontrer parce que c'est vrai qu'on parle de la visualisation tout ça mais en gros si on est en ADSL faible à rebout ça fonctionne difficilement Aurélie et Guy-Alexandre est-ce que vous avez des difficultés vous aussi on va dire connexes à ces technologies que vous avez dû surmonter ou qu'il faudra surmonter à l'avenir des choses que l'audience pourrait vouloir connaître Difficulté numéro 1 c'est toujours l'intégration dans le système informatique donc on parle de justement collaboratif connecter ensemble des PC connecter éventuellement un réseau qui vient de l'extérieur si on veut se connecter à un client donc ça ça va être des contraintes de sécurité réseau qui sont assez longues à résoudre au début et une fois que c'est fait ça va mieux après Il y a aussi des problèmes de workflow non ? Oui alors le workflow c'est autre chose c'est plutôt tout ce qu'on fait en réalité virtuelle a un intérêt si c'est rapide à mettre en oeuvre et si par rapport à nos données de base c'est vraiment représentatif et quasiment instantané en visualisation et par ailleurs donc nous ce qu'on a fait c'est de mettre en place un workflow qui est automatique pour la rapidité pour passer en VR justement donc extraction de la donnée 3D mais également pas que de la géométrie mais des métadases qui vont autour et donc là c'est vraiment toute la problématique globale de gestion de la donnée et c'est quand on a bien répondu à ces technos et que enfin je veux dire quand on suit bien un workflow qui garde ces métadatas le plus longtemps possible c'est là qu'il y a plus de valeur ajoutée dans ce qu'on va pouvoir simuler visualiser parce que par exemple pour faire des revues engineering on va pouvoir utiliser afficher les infos de la maquette numérique du type quelle est la matière de la place quel est le alors le coût de la pièce on ne l'a pas encore parce que c'est un autre système mais bon ça serait l'idéal donc toutes ces infos la parte est-elle release ou pas release bêtement donc revue de projet le chef de projet hop instantanément visualise les partes qui sont release et celles qui ne sont pas encore release par rapport au fil des décessions donc c'est super intéressant pour le suivi du projet c'est bien important c'est important de le dire parce que c'est vrai que le fait quand on veut mettre en place ce type de processus quand on a des bases de données différentes qu'il faut fusionner il y a aussi l'automatisation des processus plus c'est automatisé plus on gagne du temps et on y cause de la valeur plus il faut faire les choses manuellement plus c'est complexe et en fait on a beau avoir un beau système s'il y a un opérateur qui doit tout traiter au final on ne fait qu'une session par jour parce que c'est trop complexe oui moi je dirais il y a un facteur clé c'est la rapidité d'avoir la donnée la fiabilité de la donnée et le plus de metadata possible et également que l'opérateur enfin l'utilisateur puisse être un minimum autonome pour utiliser le système ça c'est également très important et nous on a on a fait très très attention à ça en déployant nos technos le premier soft qu'on a mis en place n'importe qui qui n'est pas expert 3D enfin pas VR est capable de l'utiliser très simplement donc c'est un casque clic bouton je suis dans la VR et c'est fait permettre au métier d'avoir accès à la techno sans avoir à passer par 150 exactement sans avoir une semaine de préparation par un groupe d'experts c'est un point super important l'humain nous avons nous experts nous avons un devoir d'expliquer d'expliquer les limites des systèmes virtuels des systèmes immersifs quand on très souvent maintenant avec l'évolution de toutes ces technos tout le monde a accès à ce genre de techno jouer en immersion avec une vidéo ou plein d'exemples et travailler et prendre des décisions qui peuvent engendrer des coûts des grands coûts voilà c'est deux choses différentes mentalement parlant c'est deux choses différentes donc nous experts nous avons besoin nous avons le devoir d'expliquer les limites d'expliquer ce qui est possible de faire en VR ce qui est possible de valider ce qui n'est pas possible de valider grâce à ça on a un petit peu d'expérience maintenant une bonne vingtaine d'années si ce travail là est bien fait on gagne beaucoup d'argent si ce travail là n'est pas très bien fait on peut en perdre ce qui est quand même dommage oui prendre des décisions qui sont hâtives qui sont basées sur des données erronées tu parlais de release qui sont basées sur un système immersif qui ne fonctionne mal ou je ne sais pas quoi qui n'est pas bien calibré je ne sais pas des milliers de raisons peuvent être clairement contre-productifs et à ce moment là on gagne plus du temps mais on en perd merci alors on a cinq minutes pour prendre les questions de l'audience si quelqu'un a une question qui n'hésite pas en attendant Guy Alexandre j'aimerais parler de l'éventualité lors de l'industrialisation de la solution d'une connexion avec les équipements directement pour avoir de la remontée de données temps réel parce que c'est aussi quelque chose le CIDO c'est un salon qui parle de l'IoT et ce côté connexion IoT avec les visualisations immersives il y a un très fort potentiel je confirme je confirme qu'on travaille dessus aussi comme beaucoup de personnes on n'est pas les seuls l'idée en fait c'est effectivement c'est de par rapport à un équipement qui a son propre fonctionnement et qui est super connecté ça dépend de la industrie mais quelquefois c'est très très mal ça peut être très mal connecté mais on va dire qu'il y a un certain nombre de capteurs l'idée c'est vraiment de fournir de faire ce lien entre le physique et la donnée qui est reperçue par l'opérateur alors après pour rebondir je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument rendre facile l'usage de l'outil à l'opérateur qui quelquefois généralement n'a pas envie de l'utiliser de façon très claire et puis après ça c'est une première chose et deuxième chose c'est que lorsqu'il y a une prise de décision même si on donne de l'accès même si on on donne la possibilité d'agir à l'opérateur terrain c'est pas pour autant que ça doit être la seule personne qui doit s'engager pour prendre la décision il y a aussi toute la chaîne de management en fait qui doit être adaptée c'est à dire que l'outil n'est pas la juste elle est là pour favoriser gagner du temps gagner de la réactivité dans la procédure mais c'est pas pour autant qu'elle doit remplacer la procédure et gagner justement être passé outre la qualité qui pourrait ressortir donc c'est très important en fait là-dessus ce genre de technologie c'est très prometteur personnellement j'y crois beaucoup mais c'est pas pour autant il faut juste pas penser techno uniquement mais l'intégration de la techno pour l'humain et dans le système de management bien sûr et évidemment l'évangélisation auprès de l'utilisateur parce que si l'utilisateur ne veut pas s'y mettre ça sert à rien totalement ça c'est ça je pense que tout le monde a déjà c'est la base mais c'est important de le dire parce qu'on a encore des projets où on donne quelque chose à quelqu'un qui a demandé et du coup il n'en veut pas la faim il ne faut jamais donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim alors est-ce qu'on a une petite question pour terminer ou pas ou une petite question pour monsieur Rébelino vous avez parlé de l'introduction d'erreurs dans vos modèles pour voir les impacts et ces impacts c'est visuel c'est fonctionnel c'est qu'est-ce que vous en retirez alors la qualité perçue c'est des personnes qui regardent d'abord c'est beaucoup visuel c'est l'intérêt de ces modèles 3D qui sont on appelle ça physico-réaliste en gros c'est très très réaliste on est très très proche d'un environnement toute la lumière est physicalisée enfin voilà c'est des modèles sur lesquels on peut prendre des décisions de l'ordre du millimètre c'est-à-dire qu'entre un jeu qui pince en haut comme ça et un jeu qui pince en bas on va pouvoir visualiser ça en temps réel avec par exemple l'impact des shadows des ombres et la qualité perçue va visuellement valider des données d'écart entre deux pièces ok donc le gars qui gère si tu veux la partie tolérancement 3D donc la partie mécanique si tu veux la qualité perçue n'a jamais la notion de la quantité du défaut eux c'est l'oeil du client ils disent ça c'est bon ça c'est pas bon à partir de là ce n'est plus acceptable à partir de ce défaut là on passe de 3 à 6 millimètres c'est pas bon nous on va valider jusqu'à 4 millimètres ce qui va pouvoir réinjecter à l'ingénierie où on va pouvoir en avance de phase donner des tolérancements sur du développement dans l'ingénierie classique au modèle CAD sachant que c'est de la décision qui est finale c'est à dire on repasse pas derrière pour être sûr qu'on a bien dit que c'était pas bon une fois que c'est décidé c'est décidé c'est plus compliqué que ça ok on fait ce qu'on appelle des loupes bien entendu les loupes de développement ils sont ancrés dans la culture du développement d'ingénierie mais du coup ils sont ancrés aussi dans la culture du développement informatique lié à l'ingénierie donc on va faire beaucoup de boucles avant que tout le monde soit d'accord pour valider quelque chose deuxième et dernière question oui donc une question pour Frédéric et Aurélie sur les solutions que vous utilisez est-ce que ce sont des développements internes et faire avec quel outil et voilà le temps de développement il faudra des infos un peu là dessus s'il vous plaît si tu veux allez moi ça va être ça va être super rapide je travaille dans un bureau d'études comme je l'ai dit pas dans un groupe d'innovation ou une entité de recherche nous utilisons des outils du marché qui sont ouverts qui sont ouverts en code donc en gros on va prendre une base du marché et on va le tuner pour nos cas d'usage spécifiques tu peux pas me dire ce que c'est non ? ça dépend lesquels on utilise ça dépend les cas d'usage pour les plateformes Mergo sur du V-Red pour du product design V-Red architecture C-I-I-Do et un petit peu tech-viz blablabla et puis c'est à peu près tout et puis bien entendu ces plateformes Unity et compagnie mais qui sont on va dire en dehors des ils sont pas des outils industriels dans nos développements industrialisés targetés comme industrialisés ok merci un peu même réponse pour moi c'est des outils du marché qu'on peut customiser ça va beaucoup dépendre de notre workflow fameux workflow et de nos données d'entrée pour l'engineering on va utiliser du Pixies et du TechViz pour le style comme ils développent ils sont sous Autodesk on va prendre du V-Red puisque c'est dans ce même logiciel qu'ils produisent déjà leur image donc la donnée est déjà prête à être utilisée là également on a un tas de problématiques liées au BIM puisqu'on fait aussi des infrastructures c'est vrai que j'en ai pas trop parlé mais sur les stations et les dépôts et donc là ça va être aussi du Autodesk Revit la donnée d'entrée là on va plutôt l'optimiser et la changer la transformer pour aller dans du Unity ou du Unreal et dernier soft basé sur Unity on va utiliser Interact de Light and Shadows pour faire tout ce qui est évaluation ergonomique avatar collision donc tout ce qui est lié à l'industrialisation maintenance des opérations ok merci et bien merci à tous les trois merci à l'audience d'être resté avec nous et puis bonne continuation de salon merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501